J'ai commencé à observer son travail. Alors, figurez-vous que ce qui l'intéresse, je ne dirais pas surtout ou en priorité, ce sont les scènes de la vie quotidienne. Scènes de la vie quotidienne qui ont un caractère bien distinct. Premièrement, le timbre, forcément, parce que c'est une écriture qu'il a choisi de donner à ses œuvres, et le timbre est toujours très pâle, mais en même temps, chaque tableau est lumineux. Alors, j'étais curieux, ça m'a motivé et j'ai eu envie d'en savoir plus. Alors, pour le présenter, je vais quand même utiliser le nom du colon. Alors, Achille Kouamé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous avez l'air serein comme vos tableaux. Oui, la sérénité fait vivre. La sérénité fait vivre. Expliquez-moi ça. Oh, la sérénité dans la vie donne de l'espoir. Et c'est cette sérénité que nos parents ont exigée dans notre éducation. Figurez-vous qu'en Afrique, avec tous les petits problèmes de l'Afrique, s'il n'y a pas de sérénité, je pense que ce serait vraiment l'enfer pour notre éducation. Donc, on a hérité ça de nos parents, simplement. Mais pourquoi les scènes de la vie quotidienne ? Parce que c'est comme des photographies, des instants captés, comme les caméras instantanées, mais vous leur donnez un caractère très particulier, qui est parce qu'on a l'impression que les personnages que vous choisissez sont effacés à cause, justement, du timbre, ou de l'écriture, pour parler comme vous, l'écriture que vous donnez à vos œuvres. Alors, expliquez-moi un peu le cheminement, parce que vous dites à la fois que c'est un secret, cet aspect du travail, que je trouve fort intéressant, d'ailleurs. Alors, je ne vous demanderai pas quel serait le secret, ou quel est le secret, mais expliquez-nous le processus utilisé pour atteindre cet état au niveau des tableaux. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une vie commune, dans une cour commune à Trècheville. Trècheville, c'est une des communes d'Abidjan. J'ai grandi avec ma grand-mère. On a grandi dans une cour commune, une cour familiale. Les oncles, les tantes, les cousins en train de jouer, les tantes qui lavent la vaisselle, qui font la vaisselle, qui lavent le linge, les oncles qui jouent au damier, au ludo, tout ce poison de scène, j'ai l'impression que c'est venu ancré dans ma mémoire visuelle. Donc, naturellement, comme je dessinais, c'était des modèles pour moi. – D'accord. – Et puis, les couleurs, les objets, à travers ces couleurs des objets, les faits et gestes, je voyais là des éléments graphiques qui n'avaient rien à voir avec les éléments classiques. Souvent, des faits divers. J'ai trouvé ça très intéressant. Et dans mon processus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé dans le dessin. Quand, dans mes cahiers de cours à l'école primaire, je dessinais, tout ça, on m'encouragait quand même, les enseignants m'encouragaient, tout ça. Et donc, au fur et à mesure, au fur et à mesure, je suis rentré au collège d'enseignement artistique. J'ai développé ce réflexe-là. Pendant que des amis copiaient, moi, je faisais un peu de la mémoire. Essayais de mettre sur papier ce que j'avais envie de faire. Si tonton était en train de jouer au Ludo, mais tonton n'est pas là pour poser pour moi. Qu'est-ce que je fais ? Mémoire visuelle. Et puis, comme je le disais aussi, comme je suis à la base aquarelliste, j'ai commencé comme ça tout petit à l'aquarelle, j'ai vraiment apprécié ce ton très doux de l'aquarelle, qui me reflète un peu comment le traduit en peinture à l'huile. Et puis, la logique poussiéreuse de l'Afrique, qui vient comme d'éteindre les couleurs, même quand on est dans les couleurs très vives, tout ça me... C'était fort pour moi. C'était fort pour moi. Qu'est-ce que je vais faire pour l'introduire dans mes productions ? Comment je vais faire ? Et ceux qui me supportaient, en particulier mon père, qui me disait, vas-y, petit à petit, tu vas finir par dompter cette logique-là, et ça deviendra ton écriture. Heureusement, aujourd'hui, on me reconnaît dedans. Donc finalement, la mémoire sert ? Oui, la mémoire sert. La mémoire visuelle, la mémoire sert. Parce que on ne peut pas avoir le coup tout le temps à la photographie. J'ai envie de donner une position à mon personnage, je ne peux pas forcément avoir le coup à une photo. Donc il faut que j'arrive à penser ce personnage et puis le traduire d'abord sur feuille. Et puis, quand toute la recherche est faite, je le traduis maintenant sur ma toile. Et quelle est l'importance de la mémoire dans ce cas-ci ? Est-ce que c'est une mémoire qu'on considère immédiate, dans le sens très court dans le temps, ou une mémoire portée à l'infini ? Une mémoire portée à l'infini ? Parce qu'il m'arrive, moi, dans mon atelier, de peindre une scène de vie quotidienne d'Abidjan, en me rémémorant. Ce que j'ai pu voir peut-être il y a dix ans. D'accord. Mais si je vous dis que ce passage forcé qu'est la cour, qu'on retrouve essentiellement dans les pays chauds, je vous ai entendu parler, puis ça m'a rappelé exactement ma cour à moi. C'est ça. D'où est venue cette fascination pour les scènes de la vie quotidienne ? Moi, oui, parce que j'ai tout ça plus chaleureux. Ok. Les scènes de la vie quotidienne. Plus chaleureux et ça rapproche plus, quoi. Et puis, comme on le disait tantôt, la mémoire, parce que dans les scènes de vie quotidienne, je mets la main sur les éléments qui pourraient passer inaperçus. je tire l'attention sur des éléments qui pourraient passer inaperçus. Soit le tabouret, le pain qu'on sèche dans la cour. Je suis ici à Montréal, au Canada. Je préfère voir tout ce qui passe autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous qui pourrait passer inaperçu. Pour moi, c'est une façon de vivre mon contemporain. et de d'immortaliser des éléments pour 50 ans. Pour 50 ans. Pour les gens qui seront là après nous dans 50 ans, dans un siècle. La vie quotidienne, pour moi, c'est très chaleureux. Et ça me permet d'immortaliser les faits et gestes du moment pour que que dans un siècle, dans 50 ans, dans 20 ans, ceux qui seront présents puissent voir comment était la vie, comment étaient les éléments, comment vivaient à cette époque les hommes, les femmes. donc la vie quotidienne est très importante pour moi parce que dans la vie quotidienne, il y a les motifs. Peut-être que les jeans vont changer, les motifs, surtout au niveau, je parle de motifs parce qu'en Afrique, les pagnes, les coiffures, il y a un certain nombre de motifs qui vont changer au fil du temps. Donc pour moi, c'est des faits et gestes qui, immortalisés, peuvent enseigner dans le futur. Donc, ma peinture, c'est un peu, je vois, j'ai fait ma peinture comme étant un réalisateur de cinéma. Je le vois comme un documentaire cinématographique. Cinématographique. Intéressant cette approche, mais malheureusement, le temps file et ce que je pourrais dire à nos spectateurs et spectatrices, c'est que Achille Kouamé a ce don inné de l'observation, mais dans sa forme la plus intime. Et ça, ce que j'ai constaté en regardant ses œuvres, c'est que qu'il soit dans sa cour en Côte d'Ivoire ou ici au Québec, à Montréal plus précisément, je n'ai senti aucun changement dans l'approche entreprise alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait plus. Alors, dernière question pour vous, que vous soyez au Québec, en Côte d'Ivoire, en Haïti, en Martinique, n'importe où, là, nous sommes à Montréal, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Ici ? Ici, oui. Ce qui m'a marqué, c'est que je constatais que les scènes de vie étaient différentes, les réalités étaient différentes. Les réalités étaient différentes, mais bon, différentes, mais je garde toujours mon écriture. C'est comme vous me demandez une fois à Paris, est-ce que ma voix change ? Mon timbre vocal ne change pas. Si je vais en Haïti ou aux États-Unis, mon timbre vocal ne change pas. Donc, le timbre vocal, pour moi ici, c'est mon écriture picturale. Donc, je garde ça et puis je vais chercher mes sujets, mes scènes de vie qui sont en rapport avec les scènes de vie que je recherche fondamentalement. ici, un clochard, les scènes dans les stations de métro, des choses comme ça, mais en gardant mon écriture, donc ma voix, mon timbre vocal, pictural. Alors, mesdames, messieurs, vous vous rendez compte, avec cette capacité de voir l'infini là où personne n'observe absolument rien, il faut voir ses œuvres. Achille Kouamé, un grand merci. Merci à vous. Un plaisir et d'y échanger avec vous parce que je suis convaincu que vous avez encore des tas de choses à nous dire. En tout cas, j'espère que on saura apprécier mes œuvres comme j'essaie de les porter. C'est fait. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada